La santé, c'est la richesse la plus précieuse que l'on puisse posséder. Dans un Cameroun où les rumeurs de maladies politiques se propagent plus vite qu'une chanson à la mode, les questions fusent que se passera-t-il si nos dirigeants ne sont pas au mieux de leur forme. Bonjour à tous chers spectateurs, aujourd'hui nous plongeons dans le tourbillon des événements qui secoue le sommet de l'état camerounais où le président Paul Biya et le président du Sénat Nia, Marcel, sont tous deux à l'hôpital. Une situation inédite qui laisse planer de doutes sur l'avenir du pays. Restez avec nous pour découvrir comment Chantal Biya, la première dame, pourrait bien être la clé de la continuité politique. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions en commentaire car chaque opinion compte dans ce débat essentiel. Paul Biya, l'un des plus anciens chauves d'état en exercice, traverse une période délicate de sa vie. En effet, à 91 ans, le président camerounais ne peut pas vraiment se vanter d'être en pleine forme. Il est alité en Suisse et les rumeurs concernant son état de santé se multiplient à tel point qu'on se demande si le célèbre Cameroun, pays de l'impossible, n'est pas devenu Cameroun, pays de l'improbable. Les Camerounais, quant à eux, avec leur humour légendaire, plaisantent sur le fait que son agenda est désormais aussi vide qu'une calabasse dans un village pendant la saison sèche. Ce dernier se fait représenter à des sommets internationaux par ses ministres, ce qui ne manque pas de soulever quelques sourires en coin. Les visites de Paul Biya en Suisse, ce fameux pays de chocolat et de montre, semble être devenu une sorte de tradition annuelle, un peu comme la saison de pluie. Mais là où d'autres chefs d'état prennent de vacances, lui, il semble avoir décidé de faire une retraite prolongée. Certains évoquent même une opération « Sauvétage de la République » car les Camerounais commencent à se demander si leur président ne s'est pas laissé emporter par les doux murmures des alpages helvétiques. Les rumeurs vont de bon train et nombreux sont ceux qui se demandent « Que se passera-t-il si le président ne peut plus assurer ses fonctions ? » Il est donc indéniable que, malgré ses problèmes de santé, Paul Biya reste le candidat natural de son parti, RDPCE, pour l'élection présidentielle de 2025. Mais l'air énerveux fusent dans les coins des bristotes. Peut-il réellement gouverner pendant encore sept ans avec de telles conditions ? En fait, certains citoyens ne manquent pas de rire que, dans le Cameroun de Biya, le temps semble s'y tirer comme un élastique, laissant planer la question « Sera-t-il là pour la prochaine élection ou pour le prochain repas à la cantine présidentielle ? » Dans cette ambiance de mystère et d'incertitude, les Camerounais scrutent les événements avec une attention particulière, se demandant qui prendra les rênes si l'improbable venait à se produire. Avec un président en Suisse et un président du Sénat à l'hôpital, le pays semble avoir des urgences plus importantes que celles d'un simple bouchon dans les rues de Yaoundé. Et alors que les regards se tournent vers Marcel Nia, le prochain point de notre enquête se dessine à l'horizon, qui, de ces deux figures emblématiques, peut réellement assurer la continuité de l'État ? L'angoisse politique ne s'arrête pas là, mes chers compatriotes, Marcel Nia, le président du Sénat et, selon les scénarios de films d'action politique, le successeur désigné en cas de vacances du pouvoir, est lui aussi en mauvaise posture. Hospitalisé en France depuis plus d'un mois, cet homme de 89 ans, à qui le temps a pris quelques libertés, est devenu un peu comme un héros des télé-novellas, toujours présent mais souvent absent. Son évacuation sanitaire a laissé le Sénat paralysé et il semblerait que même les débats aient décidé de prendre un congé maladie eux aussi. Les affaires du Sénat semblent donc aussi sérieuses qu'un banquet de fin d'année, dans une école maternelle, beaucoup de bruit mais peu de résultats. Les rumeurs fusent et se mélangent à l'air ambiant, comme un bon mélange d'un dolet dans un plat de plantain. La question qui brûle sur les lèvres des Camerounais est la suivante « Que se passera-t-il si notre chère Marcel Nia, en pleine convalescence, ne peut plus assurer ses responsabilités ? » La réponse pourrait ressembler à une comédie bien trop absurde pour être prise au sérieux, qui, alors, pour prendre la relève, Leur regard se tourne vers les jeunes sénateurs, mais nombreux sont ceux qui se demandent s'ils ont vraiment envie de se retrouver dans cette salle de crise où l'on discute des choses et d'autres avec une solennité à faire pâlir un prêtre. En attendant, les rumeurs de succession font le tour du pays. Les Camerounais, avec leur humeur habituel, imaginent un avenir où un candidat mystérieux inconnu et sans expérience pourrait être propulsé au sommet. Ce serait le genre de situation où même les arbres dans les rues de Yaoundé se mettraient à chuchoter entre eux, se demandant comment on en est arrivé là. Qui aurait cru qu'un Sénat paralysé pourrait susciter autant d'inquiétudes, tout en restant aussi distant des préoccupations du peuple ? Ainsi, le Cameroun se trouve dans un flou politique de plus en plus épais où la santé de ses dirigeants devient un sujet de conversation incontournable. Alors que les rues s'étouffent dans les cafés et que les regards se braquent vers le haut, une question demeure en suspens. Qui, au fond, pourra réellement garantir la continuité de l'État si ce n'est ces deux figures emblématiques venaient à disparaître de la scène ? Cela nous amène à la troisième partie de notre analyse où l'on va explorer la dynamique intrigante de la première dame Chantal Billard et son rôle dans ce ballet politique incertain. Dans cette ambiance tendue, Chantal Billard, la première dame, émerge comme une figure centrale, un peu comme le plat national, qui accompagne chaque repas camerounais. Indissociable et indispensable, en effet, alors que son mari se bat avec les draps d'un lit d'hôpital en Suisse, elle a décidé de prendre les choses en main, à tel point qu'on pourrait la surnommer Chantal l'organisatrice. Elle gère l'agenda de Paul Billard et, selon les sources, elle travaille en étroite collaboration avec les directeurs du cabinet civil pour alléger ses obligations. Si le président est un peu comme un lion parucieux dans sa savane helvétique, Chantal est la lionne qui veille sur le territoire, s'assurant que tout le reste est sous contrôle. Ses efforts pour assurer la continuité de l'État ne passent pas inaperçus et certains commencent même à se demander si Chantal ne pourrait pas donner des cours de gestion au futur leader du pays. Gérer un agenda présidentiel pendant que son époux se repose à l'autre bout du monde, c'est un vrai casse-tête, commentent certains. Dans les salons feutrés de Yaoundé, les murmures vont bon train. Si elle peut jongler avec les rendez-vous de Paul, elle peut aussi jongler avec les crises politiques. Cependant, la question qui hante les esprits est celle de son influence. Est-elle, sans plus, simplement la gestionnaire des affaires de son mari ou a-t-elle son mot à dire dans les décisions politiques du pays? Les sceptiques plaisantent en disant que, si elle avait voulu, elle aurait pu organiser une élection à la place du président. En tout cas, alors que Paul Billard se concentre sur sa santé, la première dame s'active dans l'ombre, prenant des décisions qui pourraient influencer l'avenir du Cameroun. Elle est surveillée par les éléments de la direction de la sécurité présidentielle, veillant à la discrétion de son séjour en Suisse. Cela rappelle à tous que, même dans les moments les plus graves, la première dame reste l'un des personnages clés, à la fois rassurante et redoutée. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il devient de plus en plus évident que le rôle de Chantal Billard pourrait se renforcer si la situation devait se détériorer davantage. En effet, de compte, tout le monde se demande si son influence pourrait mener à un véritable changement dans la manière dont le pays est dirigé. Alors que le Cameroun continue de naviguer dans cette mer d'incertitude, les questions sur l'avenir deviennent de plus en plus pressantes, les citoyens se tournent vers l'avenir avec espoir et un brin d'inquiétude. Ainsi, alors que l'on s'interroge sur la continuité et la stabilité du gouvernement, une chose est sûre, l'attention reste braquée sur la santé de Paul Billard, sur l'hospitalisation de Marcel Nia et surtout sur le rôle que pourrait jouer Chantal Billard dans la politique camerounaise de demain. La conclusion de ce récit nous invite à nous pencher sur l'avenir du Cameroun face à ces bouleversements. Qui prendra la relève et surtout comment le pays se réorganisera-t-il dans un contexte aussi incertain ? Les interrogations restent nombreuses et méritent d'être approfondies. Le Cameroun est à un croisement avec les leaders dont la santé fragilise l'équilibre politique du pays. Les inquiétudes grandissent quant à l'absence prolongée de Paul Billard et de Marcel Nia, laissant plaigner les interrogations sur l'avenir du gouvernement. La situation actuelle incite les Camerounais à réfléchir sur la nécessité d'une transition politique stable et ordonnée. Et vous, comment percevez-vous l'avenir du Cameroun face à cette crise de leadership ? Pensez-vous que le pays est prêt pour une transition en douceur ? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains reportages. Et nous vous disons à très bientôt pour plus d'actualités sur votre meilleure chaîne d'information camerounaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !